Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir ce qui vient à vous pour le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec l'aliasqué. On terminera par quelques conseils des Sœurs de Lumière. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Évidemment, un très bon anniversaire à tous les natifs du poisson. Nous rentrons dans vos fabuleuses énergies. On va tous en profiter, donc c'est magnifique. Et je vous souhaite tous mes meilleurs voeux, bien évidemment. Voilà les amis poissons, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour vos partages que je sais très nombreux. Je vous en remercie, vraiment gratitude à vous. Je reçois énormément de messages d'amour, comme quoi les tirages, les taroscopes et tout ce que je peux faire sur la chaîne vous aident pour avancer dans votre chemin de vie. Et c'est là tout l'objectif, donc je suis vraiment comblée. Les amis poissons, vous avez en complément votre taroscope qui est déjà en ligne pour votre signe des poissons sur ce mois de mars. Je vous invite à aller le consulter également pour avoir un complément d'information. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne. Restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va ? Les dernières précisions, les petites pierres, c'est uniquement pour moi parce que je m'y perds dans les semaines. Donc, c'est pour un petit témoin, je ne sais pas comment on dit, pour me repérer, un petit repère. Voilà, donc il n'y a rien à choisir. OK ? Allez, première semaine pour nos amis poissons. Eh bien, celle-ci. Le reste, c'est moi qui les ai perdues. Excusez-moi. Hop ! Allez, on a les correspondances. L'enfermement, la fatalité et la victoire. OK, les amis. Bon, sur cette première semaine, effectivement, il y a certaines correspondances, conversations que vous pourriez avoir via un courrier, éventuellement un mail, téléphone, bref, tout ce qui peut vous servir de correspondance ici qui, dans un premier temps, va vous tomber dessus. Ça ne va être pas forcément évident sur cette première semaine. Lorsque vous allez recevoir cette nouvelle ou cette information, clairement, ça va vous isoler un petit peu ou ça va même peut-être vous allez vous ressentir isolé ou rejeté. C'est possible ou alors c'est votre réaction face à ça qui va vous... Vous allez avoir besoin de prendre du recul et de vous isoler. Vous allez vivre la chose qui vous tombe dessus comme une fatalité, comme quelque chose vraiment que je ressens ici, je ne mérite pas ça, pourquoi c'est comme ça, etc. Vous voyez ce genre de questionnement. Lorsque vous allez réussir à aller dans votre intériorité, dans chaque situation, n'oubliez jamais les amis, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours une expérience. Je sais que ce n'est pas forcément évident quand ça arrive, mais on vous dit quand même en synthèse qu'il y a une victoire dans tout ça. Vous allez en ressortir victorieux. Donc peut-être que quelque chose vous est refusé ou vous est écarté, mais c'est peut-être pour une bonne raison parce qu'il y a quelque chose d'autre. Dans tous les cas, effectivement, soit vous allez vous sentir isolé ou soit vous allez vous isoler vous-même, mais ça va vous aider à pouvoir comprendre le positif, entre guillemets, que vous pouvez retirer de ça. Et vous allez... Il y a une raison à tout ça. Vous allez la trouver et ça va vraiment vous sortir. Vous allez vous en sortir victorieux, donc pas d'inquiétude. Je sais que sur le moment, ça ne va pas forcément être évident. On va voir ce que l'Aliasquet a à nous dire comme précision entre correspondance et enfermement. Oui, bon, on me confirme que c'est par via des... C'est surprenant. C'est-à-dire que vraiment, ça vous tombe dessus. C'est via des moyens de télécommunication. D'accord ? OK. Sur la fatalité et l'enfermement, s'il vous plaît. Hop ! J'ai cette carte-là. J'ai ces deux-là. Ouais, on vous demande de faire preuve de maturité, effectivement, de faire preuve de sagesse ou de vous tourner vers quelqu'un de plus mature par rapport à cette situation. parce que, clairement, ça vient bousculer votre fort intérieur, votre foyer. Donc, c'est possible que ce soit quelque chose qui soit en relation avec votre maison, mais aussi votre fort intérieur. Donc là, on vous demande de faire preuve de maturité, mais aussi et surtout de vous tourner vers quelqu'un qui peut vraiment vous aider en termes de maturité, vous voyez, de stabilité. Sur quoi il y a une victoire, s'il vous plaît ? Une précision par rapport à la victoire, s'il vous plaît. Une précision par rapport à la victoire pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Ouais, vous allez... En fait, c'est sur le... Sur ce que ça va vous causer du chagrin. Je ne vous dis pas le contraire. Cette situation, j'ai un peu l'impression qu'elle vient un peu enfoncer le clou sur peut-être ou réveiller une certaine tristesse, une certaine difficulté que vous avez à la surmonter. Mais dans tous les cas, vous allez réussir à passer outre. C'est la carte de la... Vraiment de la tristesse, du chagrin. D'accord ? Le fait de vous tourner vers... De prendre les choses avec du recul et avec de la maturité et surtout de vous faire soutenir ici, ça va vous aider à sortir victorieux de cette tristesse, de la cause que ça vous fait en termes de chagrin. D'accord ? Voilà, les amis. Allez, on va aller voir la deuxième semaine ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis poissons, deuxième semaine de mars 2021. tiens. La famille. La séparation. Le rêve. Le boomerang et le travail. Ok. Bon. Alors, sur cette deuxième semaine, les amis poissons, bon, ici, il y a effectivement quelque chose sur cette deuxième semaine qui vous demande de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. On parle très certainement, effectivement, d'une séparation pour certains ou du fait de se séparer d'une croyance, d'une manière de faire. En tous les cas, là, vous êtes en pleine séparation sur cette deuxième semaine ou en tous les cas, les événements vont vous pousser à vous séparer de quelque chose. Pourquoi ? Parce que là, vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui bloque entre vos rêves et l'illusion de la réalité. C'est-à-dire que, j'ai un peu l'impression ici que c'est comme si vous rêviez quelque chose, vous aviez mis un peu un voile sur vos yeux de quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir. Et là, vous êtes en train de sortir de ça et d'ouvrir les yeux tout simplement. Et là, c'est un peu comme un retour à la réalité. On vous parle de votre famille. Donc, c'est possible que ce soit la famille que vous ayez construit, que vous ayez envie de construire ou bien que ce soit par rapport à votre famille, votre lignée familiale. En tous les cas, il y a un besoin de se séparer ou il y a une séparation en cours. Ça vous fait un peu tomber de haut, les amis poissons. Je ne vous dis pas le contraire. Mais clairement, c'est pour le fait de revenir à une certaine réalité ici. C'est pour ouvrir les yeux. D'accord ? Ici, en synthèse, on vous parle du boomerang et du travail. Lorsque vous allez réussir à vous séparer, à passer ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez réussir à revenir dans des énergies beaucoup plus équilibrées ici. Avec le boomerang, on revient à une certaine stabilité. On recolle les morceaux également. Donc, le fait d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité peut vous amener effectivement à changer les choses, à changer la donne et à revenir à quelque chose de beaucoup plus stable ici en mettant les pieds dans le plat. Mais ça demande du travail. Ça peut être sur le domaine du travail. C'est tout à fait possible ici. Vraiment, les deux peuvent se mélanger. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tous les cas, ça demande un travail sur soi. Ça, il n'y a pas à dire la carte du travail, elle est là. Il y a un travail sur soi. Il y a un travail sur la situation à faire pour ramener des énergies beaucoup plus équilibrées parce que là, c'était très... ça pompait beaucoup d'énergie et peut-être beaucoup d'énergie négative. Ok, sur la famille, la séparation, une précision. Hop, j'ai resté à l'écoute et j'ai la carte de la dualité. Il y en a certains pour qui il y a une... Comment dire ? Il y a de la... Il y a de la dualité. Effectivement, il y a des conflits. C'est la carte des conflits. Mais également, c'est la carte des triangulaires ici. Donc, pour certains, ça peut concerner ça. On vous dit ici qu'il faut rester à l'écoute, que c'est important de rester à l'écoute malgré ce qui se passe, malgré la séparation, d'essayer de rester au maximum dans l'écoute des autres, de la situation. Même si ce n'est pas forcément évident quand on est en conflit, quand on est dans les... dans les disputes. Et puis, évidemment, s'il y a une énergie tierce dans tout ça ou s'il y a de la... de l'adultère, des choses comme ça, ça ne peut forcément pas être évident ici ou qu'on se sent... Voilà. Même si c'est au niveau du travail, les conflits ne sont pas évidents. Sur le rêve et la séparation, s'il vous plaît. Une précision. Ah, j'ai celle-ci qui est retournée. Mais décidément, j'ai deux mains gauches ou quoi ? Ah, il y a des jours comme ça. Allez, sur la séparation et le rêve, s'il vous plaît, une précision pour nos amis. Poisson, deuxième semaine de mars. Je sens que ça va continuer. Hop, elle est là. On a la femme. On a les émotions ici. Ça peut concerner une femme de votre entourage, effectivement, mais c'est... ou sur lequel vous vous êtes illusionnés, peut-être, et là, vous êtes en train de vous en rendre compte, mais ça concerne aussi le domaine émotionnel. C'est très, très fort ici. Le côté yin va être très important ici. C'est pour ça que je vous dis que ça va vous faire tomber de haut parce qu'à mon avis, émotionnellement, ça va fortement vous toucher. Hop. Et ouais, ici, on vous demande de lâcher prise. Pour pouvoir avoir, pour effectuer le travail qu'il y a à faire pour retourner sur une certaine stabilité, on vous dit c'est la carte de l'automne. On vous dit qu'il faut lâcher prise comme les feuilles, vous savez, des arbres en automne qui perdent ces feuilles mais qui, malgré tout, restent debout et refleurissent après. C'est l'idée ici. On va avoir l'idée de vraiment de récolter ce qui a récolté, de la situation aussi négative que ce soit et de lâcher prise et de laisser ce qui a laissé pour pouvoir avancer plus léger, en fait, tout simplement. OK ? Voilà, les amis. Hop ! On va aller voir la troisième semaine. Allez, c'est parti. Troisième semaine pour nos amis Poissons de mars 2021. Quels sont les messages pour eux ? Hop ! La parole. La parole, l'homme, le temps. Décidément, décidément. Oh là 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 ! Oh, il y a des moments comme ça ! Vous m'en voudrez pas, mes amis Poissons et l'amitié. OK, très bien. Bon. Les amis, troisième semaine ici, on vous parle de discussions qui peuvent être un petit peu houleuses ici. Sur cette troisième semaine, ça va pas forcément être évident, la communication. On vous dit ici d'être patient et d'éviter au maximum les conversations qui ne sont pas stériles, les conversations qui ne sont pas, qui sont stériles, les conversations qui ne, vous voyez, qui tournent autour de la médisance, autour de la culpabilité, du fait de faire des reproches, etc. D'essayer au maximum de ne pas trop être dedans ou bien également de ne pas trop écouter ou avoir d'influence par rapport à ça. Ici, on vous dit avec la carte de l'homme au milieu, ça peut concerner un homme. C'est tout à fait possible. Ces conversations ici, on vous demande d'être patient, d'aller, de miser sur le temps, je dirais, sur le fait que, bah voilà, parfois, il faut faire le dos rond là sur cette troisième semaine pour que les choses, elles se décantent. Parfois, les conversations, ce n'est pas forcément le moment. La deuxième chose qu'on vous dit, pour certains, ne faites pas attention aux conversations médisantes mais continuez vos actions. L'homme, c'est l'énergie yang également. Continuez vos actions sans prêter attention aux conversations qui peuvent être, voilà, où on peut parler dans votre dos ou bien on peut vous dire des paroles blessantes pour vous stopper un petit peu. En gros, ici, c'est un peu l'idée de je ne parle pas de ce que je fais, je ferai du bruit avec mon succès. Vous savez, il y a une phrase comme ça, vous savez que je suis nue là toujours à redire les phrases comme ça mais l'idée est là. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là ici. En synthèse, on vous dit de faire confiance à votre cercle amical ici. On vous dit que c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer. Donc ici, je pense qu'il y a un besoin de faire le tri aussi sur les personnes que vous pensiez peut-être sincères, amicales, vraiment avec une amitié sur vous et vous allez peut-être ouvrir les yeux lorsque vous entreprenez des actions et dans lesquelles vous réussissez peut-être où vous allez réussir, etc. Vous allez voir qui vous soutient, qui ne vous soutient pas, qui est là inconditionnellement ou pas en termes amicals. Et si ça concerne une conversation avec un homme ici, on vous dit de miser effectivement sur le côté d'être présent en termes amicals. Même si les conversations sont difficiles du sujet entre vous deux, de toujours baser le fait que si vous avez une amitié sincère, même si c'est en amour, vous savez, de vous positionner comme ceci, ça va vous aider en fait. D'accord ? Ok. Sur la parole et l'homme, s'il vous plaît, quelle précision on peut donner pour nos amis poissons ? Une précision, s'il vous plaît, pour la métier et l'homme. Hop. Troisième semaine de mars pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Hop. Ouais. Nous avons l'énergie enfantine. Donc effectivement, ici, clairement, c'est vraiment, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, ces conversations, ces médicins, c'est de bas étage. C'est des échanges qui sont très, qui sont très gamins, quoi. Sans jugement aucun, mais on a l'impression d'être dans la cour d'école, quoi. Donc ici, éloignez-vous au maximum de ces énergies-là, ou en tous les cas, essayez de ne pas y rentrer parce que oui, effectivement, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Pour d'autres, effectivement, il y a des conversations par rapport à la construction, par rapport à un enfant. C'est tout à fait possible. Ou très certainement, on vous conseille aussi de rester dans votre côté par rapport à vos actions ici, de rester sur un côté un peu, vous savez, comme les enfants qui accueillent tout avec des yeux émerveillés de la vie. Il y a un peu cette idée-là aussi de remettre ça dans vos énergies, dans vos actions et de ne pas vous laisser happer par le côté qui peut être dur de la vie, de la compétition, des gens qui ne veulent pas forcément vous voir réussir, qui peuvent être un peu médisants, etc. D'accord ? Sur le temps et l'homme, s'il vous plaît, quelle précision on peut donner pour nos amis poissons pour cette troisième semaine ? Hop ! Ouais ! Ici, on vous dit de faire confiance parce que sur le temps, vous allez vraiment pour moi sur cette troisième semaine ouvrir les yeux sur vos alliances, sur qui vous rentrez dans votre cercle amical, qui en est digne ou qui n'en est pas digne et vous allez sur le temps ici en fonction des actions que vous menez et du domaine, vous allez voir qui est vos alliés ou pas, tout simplement et avec qui vous pouvez vous associer ou pas. Quelle précision sur l'amitié, s'il vous plaît ? Hop ! Elle est là et c'est la carte du moi. Ok ! Ici, on vous dit effectivement que clairement, il y a des amitiés que vous allez... Alors, le premier message, c'est de ne pas trop être égocentré. C'est la carte du nombrilisme, du fait d'être retourné sur soi, donc de ne pas trop trop être retourné sur soi sur cette troisième semaine, mais essayez d'être dans l'ouverture par rapport à vos amitiés mais également d'ouvrir les yeux sur les personnes qui sont égocentrées et qui ne retiraient d'une amitié que de vous le fait que peut-être ça leur faisait ressentir une certaine supériorité ou bien également que ce sont des personnes par exemple à qui vous ne pouvez pas vous confier parce que c'est des personnes qui ne parlent que d'elles et qui ne vous écoutent pas et qui ne se mettent pas à votre place, etc. Vous allez ouvrir les yeux sur ça pour moi, sur cette troisième semaine. Ok les amis, ça va du coup aller sur vos alliances et pouvoir vous rendre compte quand vous avez besoin des personnes, quand vous avez été là pour elles, est-ce qu'elles le sont aussi ? C'est un peu l'idée. Allez, quatrième semaine pour nos amis poissons. quatrième semaine de mars il y avait celle-ci le voyage et bien j'en ai trois hop le cadeau la famille l'examen bon sur cette quatrième semaine bon déjà les amis le premier message que l'on me donne c'est que n'oubliez jamais que vous êtes un cadeau à vous-même déjà de manière générale mais aussi pour les autres. Votre présence est un honneur à avoir dans la vie des autres et si les personnes ne s'en rendent pas compte et bien j'ai envie de vous dire je ne suis pas sûre qu'ils soient à la hauteur et qu'ils vaillent vraiment votre présence inconditionnelle et votre amour inconditionnel ici. n'oubliez jamais que vous êtes un magnifique cadeau et que c'est un honneur d'être avec vous et d'être dans votre cercle etc. ça c'était le premier message. Le deuxième message c'est sur cette quatrième semaine effectivement il y a un magnifique cadeau de la vie qui se présente à vous dans votre vie et qu'il vous est vraiment destiné c'est vous en fait qui incarnez cette carte. Ici on parle de la famille et du voyage. Sur cette quatrième semaine il y a une possibilité peut-être de mettre en place soit sur cette quatrième semaine ou soit en prévisionnel un voyage c'est tout à fait possible familial. Ça c'est à part c'est on va dire très dans la matière. Ceci étant de manière générale ici qu'est-ce que l'on a ? On a une prise de distance un besoin de prendre l'air ici de se libérer l'esprit de s'évader sur cette quatrième semaine par rapport à des énergies familiales. Soit votre famille la famille que vous construisez ou que vous désirez construire. En tous les cas il y a une notion de prendre du recul ici et d'avoir besoin de s'aérer. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que votre présence n'est pas due mais si les personnes autour de vous ne vous valorisent pas à votre juste ou ne vous reconnaissent pas à votre juste place il est peut-être temps de leur montrer quand vous n'êtes pas là. Vous voyez ? Parfois l'absence ça fait ça aussi. Vous voyez ? C'est un peu l'idée ici parce qu'ici on vous parle d'un examen que vous allez remporter haut la main sur cette quatrième semaine. Ici on a quoi ? On a un test de la vie en fait. Donc d'une manière ou d'une autre ici c'est quelque chose qui vous est présenté peut-être mal emballé je vous l'accorde parce que parfois la vie nous présente des cadeaux qui sont un peu bizarres en termes d'emballage mais après bon quand on le voit on le voit. En tous les cas ici on vous dit qu'il y a quelque chose avec cette carte de l'examen c'est un test c'est-à-dire une idée de savoir si vous avez compris une expérience et que vous pouvez l'ancrer dans la matière donc on vous présente ou on vous représente une situation pour que vous puissiez la vivre entièrement et l'incarner avec la leçon et l'expérience de ce que maintenant vous désirez être ou avoir dans votre vie. Vous voyez ? Écoutez c'est magnifique c'est une très belle quatrième semaine. Allez on y va sur le voyage et le cadeau s'il vous plaît quelle précision on peut donner pour nos amis poissons ? Ouais on a le fait de sortir en fait d'arrêter de tourner en rond ici et de trouver l'idée bonne pour vous je vais juste vérifier quelque chose alors attendez je cherche ah il est là je veux juste vérifier cette carte là ah ouais voilà ah voilà non excusez-moi je me disais bien que je m'étais que je m'étais trompée ça sonnait pas ça sonnait pas juste effectivement c'est la carte du fait de s'isoler de s'écarter de refaire un centrage sur soi et donc c'est bien ce que je vous disais et c'est pour ça que j'ai eu le premier message sur le fait que ce soit important que vous considérez que votre présence soit un honneur et que si elle n'est pas reconnue à votre juste valeur ici c'est la carte également du célibat pour certains donc le fait de prendre de la distance peut-être d'un break ou de choses comme ça en tous les cas il y a le besoin ici de se recentrer sur soi et de prendre du recul d'avoir besoin de faire un voilà de prendre de la distance avec quelque chose de s'aérer l'esprit et de se recentrer ok sur la carte de la famille hop on nous parle du foyer donc c'est bien ça ici qui est touché d'une manière ou d'une autre ici je pense que c'est vous qui allez vous apporter un magnifique cadeau la vie elle va vous mettre une situation qui va un peu qui va vous demander de vous recentrer mais ça va vous faire du bien parce que ça va vraiment réajuster votre fort intérieur l'équilibre dans votre foyer ça va vraiment être très important sur cette quatrième semaine il y a quelque chose de très beau qui va en ressortir moi c'est vraiment ce que je ressens ici ouais ici on vous parle d'une surprise que vous allez recevoir en fait si vous voulez il y a quelque chose d'assez inattendu c'est pas une surprise c'est inattendu en fait que vous allez recevoir par moyen de télécommunication et qui va vous qui va d'une certaine manière vous surprendre et en même temps un petit peu vous challenger parce que justement en fonction de la réponse à laquelle vous allez apporter à ça vous allez pouvoir ancrer dans la matière l'expérience et la leçon de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus voilà mais il y a un recentrage à faire une certaine isolement à apprendre de ça ok voilà les amis allez on va aller voir le pro pour vous hop alors attendez je voulais faire ça déjà hop voilà allez c'est parti ce qui vient au devant de nos amis poissons pour ce mois de mars au niveau professionnel mars 2021 allez c'est parti le guérisseur les hautes responsabilités ah elle me fait mal celle-ci la précipitation c'était celle-ci l'effort et une carte conseil s'il vous plaît hop l'ego ok les amis poissons bon alors qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit clairement que sur ce mois il va y avoir des possibilités ici ou en tous les cas vous allez vous retrouver dans certaines situations qui vont un petit peu vous challenger en termes de responsabilité je pense ici que vous allez ça va vous faire un petit peu paniquer entre guillemets ou en tous les cas perdre un petit peu le contrôle vous voyez parce que vous allez vous sentir responsable de du bien du comment dire du fait que tout se passe bien mais vous allez peut-être les prendre un petit peu trop vous allez peut-être prendre un petit peu trop de responsabilités qui peut-être ne méritent pas autant de pression voilà c'est-à-dire que ce n'est pas à minimiser les responsabilités qu'on va vous présenter ou qu'on va vous proposer ou vous charger tout simplement sur ce mois de mars mais par contre la pression que vous vous mettez est peut-être pas nécessaire pourquoi ? parce qu'ici on vous dit de faire attention à des énergies de précipitation c'est possible que vous vous engagez dans quelque chose qui ne soit peut-être pas tant aligné que ça à vous ou en tous les cas qui vous demande peut-être qui vous challenge un petit peu trop en termes d'énergie comme dit du fait de devoir en termes de stress la gestion du stress des responsabilités mais aussi le fait que si vous acceptez ces responsabilités ou qu'on vous les met si vous vous stressez trop vous risquez peut-être de prendre des décisions trop dans la précipitation et qui peuvent venir vous rajouter du stress et peut-être venir vous mettre des bâtons dans les roues en termes de conséquences donc attention à ça ici en carte d'entrée on a le guérisseur le guérisseur nous dit quoi ? nous dit que effectivement il y a un besoin de de vous apporter une certaine guérison à travers cette expérience qu'on vous propose sur le mois de mars vous avez une proposition ici il y a une proposition à travers ces autres responsabilités d'une manière ou d'une autre de pouvoir vous équilibrer et pouvoir faire différemment par rapport à ce qui peut vous causer un déséquilibre tout simplement des pics de stress trop importants et vous les gérez mal vous n'arrivez plus à dormir etc on vous propose ici une expérience qui peut vous permettre de passer un stade supérieur et de guérir à travers une réussite en jonglant bien avec vos atouts et vos défauts entre guillemets ou vos faiblesses il y a une possibilité ici vraiment importante pour certains effectivement il y a des énergies de guérisseur qui peuvent se réveiller ici et qui peuvent vous complètement vous stresser comme dit parce que du coup vous avez l'impression d'avoir trop de responsabilités et du coup vous pourriez vous précipiter d'une manière ou d'une autre avec ces énergies là peut-être aller bannir ou bien carrément aller un peu trop dedans et du coup que ça vous bouffe vous voyez donc là il y a vraiment un équilibrage à faire et d'autre part pour certains aussi ceux qui ont besoin qui savent que c'est des challengeants pour vous pour eux parce qu'il y a des énergies qui sont challengeantes face à des responsabilités que vous prenez n'hésitez pas à aller voir un guérisseur qui peut vous aider en termes énergétiques à simuler votre corps pour qu'il s'équilibre et qu'il vous aide dans votre travail sur vous d'accord en carte de synthèse on a l'effort donc clairement c'est vous on vous demande on vous fait des belles propositions mais on vous demande aussi d'émettre un effort important pour arriver à passer ce mois de mars et surtout des efforts pour vous la carte de l'effort elle est magnifique c'est une très très belle carte on peut obtenir énormément de choses mais il faut s'en donner les moyens là c'est vrai qu'il y a un travail énergétique important à fournir en dehors d'un travail dans la matière en conseil on vous parle de votre ego donc ici en termes de conseil on vous dit que effectivement il y a d'une part le fait de vous savez l'ego c'est celui qui se réveille c'est votre mental qui vient vous grignoter lorsque vous êtes en panique lorsqu'il y a des peurs lorsqu'il y a des angoisses il est là pour vous protéger d'accord il est là pour vous rappeler pour vous dire hey toi quand t'as trop de responsabilités tu stresses tu stresses donc je suis pas sûr que tu devrais y aller et puis après pendant la nuit il va complètement vous allez pas réussir à dormir parce qu'il va être là non mais je vais pas y arriver non mais machin non mais tu sais que la dernière fois que t'as fait ça t'en es arrivé là blablabla et le lendemain précipitation vous vous dites non j'y vais pas donc ça c'est quand l'ego prend le dessus quand il prend toute la place quand l'ego on y fait attention on l'écoute on lui dit ok très bien je sais que la dernière fois j'ai fait ça et que ça va être challengeant et qu'encore une fois je sais que en acceptant ça ou en allant sur ça ou je peux le vivre comme ça mais toi et moi on a aussi l'expérience de ce qui s'est passé tu es en train de me la rappeler merci bien on peut aussi le vivre différemment comment je vais faire pour le vivre différemment comment je peux cette fois-ci le vivre mieux dans cette expérience là l'effort est là et là vous allez trouver d'autres orientations et vous allez rassurer votre mental et lui donner sa juste place ok allez on va aller voir ce qu'on peut rajouter avec le guérisseur et les hautes responsabilités s'il vous plaît nous avons l'arbre ouais faites-vous confiance vous avez un regain de vitalité que vous pouvez obtenir grâce à cette expérience faites-vous confiance parce que vous êtes très ancré vous avez l'expérience vous avez les bonnes racines pour avancer mais et ça peut vous donner un regain de vitalité mais effectivement il y a l'autre côté qui peut peser également faites confiance au pouvoir de régénération de votre corps donc n'hésitez pas à aller voir un guérisseur pour donc ça c'est tout ce qui va être soins énergétiques etc pour vous aider à traverser ça c'est tout à fait possible les soins énergétiques le reiki les choses comme ça d'accord sur la précipitation et les hautes responsabilités quelle précision on peut donner à nos amis foissons ouais on vous dit de rester à l'écoute ici l'expérience qui vous vient en mémoire ici peut être quelque chose que vous avez vécu l'été dernier ici on vous dit de bien rester à l'écoute parce que effectivement dans ces énergies de précipitation ça peut avoir des conséquences jusqu'à cet été donc restez bien à l'écoute de vous-même et des situations et de l'extérieur et des conséquences et restez à l'écoute et prenez ça et ne réagissez pas ou surréagissez pas en fonction de ce que vous entendez ici mais allez plus long d'accord sur l'effort s'il vous plaît qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information pour nos amis poissons on a les opportunités ouais on vous dit qu'il y a de belles portes qui s'ouvrent c'est à partir du moment où vous allez émettre l'effort nécessaire qui vous est utile ici pour votre avancée il y a de très très belles autres ouvertures et opportunités encore plus qui vont s'ouvrir et grandir parce que vous allez passer un stade de conscience un stade de maîtrise intérieure également de libération et ça va vous permettre de laisser place à de nouvelles opportunités c'est magnifique au niveau de l'ego qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information hop elle est là ouais c'est la carte de la lumière c'est la carte de la lumière votre ego si vous arrivez à le maîtriser à le mettre à votre service les amis il va vous il va laisser place à à des informations lumineuses qui vont vous aider à avancer c'est-à-dire que lorsque exactement ce que je vous ai dit avant vous allez lui donner sa juste place c'est que vous allez laisser place à l'intuition au fait de recevoir des informations de laisser place à votre côté créatif à l'ouverture de conscience des différentes possibilités des situations et ça va vous permettre de grandir et de voir les choses de manière lumineuse ok si le mental est trop est trop en tournure vous commencez à voir les choses en noir tout simplement de manière négative vous voyez allez super c'est un beau message professionnel j'aime beaucoup on y va pour le sentimental c'est parti pour vous mes amis poissons allez hop ce qui vient au devant de nos amis poissons sur ce mois de mars pour le sentimental s'il vous plaît mars 2021 pour nos amis poissons alors nous avons le karma les relations et liens karmiques le lâcher prise se laisser vivre pour se sentir bien la carte la carte la carte 65 si pour certains vous êtes intéressé par la numérologie transformation métamorphose renouveau le changement donne des ailes carte 35 capricorne verso poisson l'hiver la fin de cycle la carte 41 et un conseil s'il vous plaît et on parle de l'homme ou du consultant ou de la consultante ici la carte numéro 7 je vais rajouter sur le conseil de l'homme et on a la pause le temps d'arrêt l'interruption temporaire la carte 47 ok les amis bon ici on nous parle d'une relation donc là on est vraiment dans le sentimental là on nous parle d'une relation qui est compliquée clairement qui n'est pas évidente pour vous sur ce mois de mars la relation que vous soyez en couple ou célibataire un peu importe en tous les cas ça peut être la personne qui vient à vous ou ce que vous vivez à l'heure actuelle en tous les cas c'est compliqué c'est compliqué ça vous ça appuie là où ça fait mal les relations karmiques le karma c'est quoi c'est une relation dans laquelle ou une situation avec une personne dans laquelle en fait ça vient appuyer exactement là où vous avez mal vous voyez pour vous donner un exemple par exemple il y a certaines personnes elles disent ouais mais avec cette personne d'habitude je ne suis pas jaloux je ne suis pas possessive mais là cette personne elle me rend complètement dingue complètement jalouse complètement possessive vous voyez par exemple et ça devient extrêmement conflictuel ça vient mettre le doigt sur une certaine insécurité sur une certaine instabilité intérieure parce que la jalousie la possessivité tout ça c'est souvent une difficulté à être comment on appelle ça à être ouais à être sécure à être en estime de soi etc ça vient toucher pas mal de choses comme ça en gros c'est pour vous donner l'exemple que c'est pour vous mettre en lumière qu'il y a quelque chose à guérir il y a quelque chose à dépasser un stade de conscience une élévation à faire et que si vous n'aviez pas cette expérience en face vous ne vous en rendriez pas contre et vous n'arriveriez pas puisque vous n'en auriez pas conscience à passer cet état cet état de conscience donc là il y a quelque chose à aller voir dans l'expérience qui vient toucher quelque chose qui vous fait mal d'aller guérir ça c'est une possibilité qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit qu'effectivement par rapport à ça il y a un besoin de lâcher prise et de se laisser vivre pour se sentir bien donc de ne pas forcément insister dans ce conflit mais plutôt de revenir à soi d'aller faire une introspection de se faire du bien pour comprendre ce qu'il y a derrière ici pourquoi ? parce qu'on vous propose ici effectivement que grâce à ça vous allez pouvoir faire une transformation vous allez pouvoir vraiment faire une métamorphose aller vers un renouveau vers un changement important ici c'est on a le papillon donc c'est la transformation c'est le papillon qui sort de sa chrysalide pour enfin c'est la comment on appelle ça la chenille vous voyez qui sort de sa chrysalide pour se transformer en magnifique papillon c'est vraiment c'est vraiment l'idée ici mais pour ça il faut lâcher prise il faut sortir le nez de cette situation en fait parce que plus vous allez vous confronter plus ça va vous faire mal plus ça va ça va continuer à à insister de plus en plus fort en fait donc là il y a un besoin d'introspection besoin de revenir à soi pour comprendre qui est à quoi la responsabilité etc et pouvoir bien reprendre le dessus sur soi et savoir ce que l'on veut et ce que l'on a à guérir et ce que ça vient toucher d'accord l'autre est là en sorte de miroir en fait tout simplement dans les relations karmiques en synthèse on vous parle donc effectivement que ça peut concerner un capricorne un verso ou un poisson ou que ça vous concerne vous puisque vous êtes poisson on vous parle d'une fin de cycle d'accord d'une possibilité de vraiment enfoncer le clou et de terminer un cycle avec quelque chose qui est peut-être récurrent ou qui est venu de manière à des degrés différents mais de plus en plus fort peut-être et que là c'est la possibilité ultime de passer cet état de conscience cette élévation et de soigner et de guérir donc en conseil on vous dit de faire une pause de faire un break d'interrompre quelque chose qu'un temps d'arrêt est nécessaire ici par rapport à un homme ou le consultant donc que c'est vous qui avez besoin de ce temps de pause ou par rapport à un homme c'est possible ok quelles sont les précisions pour nos amis poissons sur le karma et le lâcher prise ouais c'est sur sur votre fort intérieur et sur votre foyer ici que l'on vous demande effectivement de lâcher prise parce que je pense que cette relation qui est de l'ordre karma n'est pas forcément très très agréable dans un premier temps ou en tous les cas votre foyer en prend un coup votre fort intérieur en prend vraiment un coup donc là il y a un besoin de lâcher prise il y a un besoin de lâcher prise c'est certain de prendre du recul ouais ici on vous dit de vous méfier d'être de faire attention aux relations malsaines aux personnes malsaines aux personnes stratégiques et d'être beaucoup plus stratège pour vous vous éloigner en fait si vous voulez votre stratégie ici on vous conseille de vraiment lâcher prise et de prendre du recul de faire un retour sur soi pour vous permettre le renouveau c'est en étant stratégique pour vous que vous allez y arriver en fait si vous voulez et effectivement il y a des personnes qui sont médisantes qui sont malsaines c'est la carte du renard il faut se méfier ici et ça concerne votre foyer sur la fin de cycle qu'est-ce qu'on peut apporter comme précision nous avons le fait de sortir d'un labyrinthin vous allez réussir à en sortir ça a tourné en rond mais là vous allez réussir à trouver une issue ok hop elle est tombée là et là on vous dit de nouveau l'homme ici il y a un besoin de mettre une action avec les deux ici j'ai l'homme et de nouveau l'homme en termes de conseil ici il y a besoin d'émettre l'action de faire une pause on vous conseille d'agir ici et de ne plus rester passif lâcher prise c'est dans l'action on agit en lâchant prise c'est pas je ne fais rien et je ne dis plus rien et je ne subis pas du tout le lâcher prise c'est pas du tout ça d'accord je vous invite à aller googliser le lâcher prise pour bien comprendre ce que ça veut dire ok mais là il y a un besoin d'émettre une action d'un temps d'arrêt d'une interruption sur quelque chose c'est ce qu'on vous conseille voilà les amis pour le sentimental on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous mes amis poissons hop allez l'échec et la séparation si vous souffrez il est temps de rompre pour votre plus grand bien quand on éprouve plus aucun bénéfice à rester rompre reste l'unique option écoutez ça résonne pour certains avec le dernier message lettre et correspondance soyez ouvert au dialogue votre parole compte pourvu que la communication soit constructive l'ambiance est aux échanges bienveillance et douceur la compréhension est un pilier fondamental à cultiver prenez soin de vous et des autres voilà les amis poissons j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé n'hésitez pas à liker vous abonner commenter je vous rappelle que vous avez votre taroscope pour votre signe des poissons sur ce mois de mars qui est déjà en ligne je vous invite à aller le consulter en complément moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars prenez grand soin de vous les amis je vous remercie de votre fidélité de m'avoir suivi jusqu'ici je vous souhaite un merveilleux mois de mars je vous dis à très bientôt prenez grand soin de vous je vous embrasse et je vous aime